Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Aujourd'hui, une vidéo de type détente avec une voiture qui ne fait pas rêver. Enfin, si elle vous fait rêver, il va falloir penser à consulter. Aujourd'hui, BYD est l'un des plus grands concurrents de Tesla, entre autres, avec une forte valeur boursière et pense pouvoir vendre plus de 3 millions de voitures rien qu'en 2023. Sauf que BYD, il y a quelques années, en 2009, a tenté de sortir la S8, qui a le mérite d'être le premier coupé cabriolet chinois. Pour le reste, c'est plutôt navrant. Revenons en 2006 au salon de Shanghai, qui est le premier salon national de BYD. Il y vient avec ses berlines F3 et F6, ainsi que le concept car F8. Il annonce qu'il compte bien produire ce coupé cabriolet. Après tout, pourquoi pas ? Un an et demi plus tard, BYD est à Francfort et la F8 est du voyage. Cette fois-ci, elle est accueillie avec des ricanements, avec un avant de Mercedes CLK, son toit très proche de la Mégane CC, son arrière d'Astra CC et son intérieur qui mélange un peu les trois. Notez le frein à main qui n'a ni plus ni moins que le même design que celui de la Mégane. La F8 est on ne peut plus maladroite. Côté motorisation, elle se contente d'un 2 litres à distribution variable, développant 140 chevaux avec une boîte automatique à 4 rapports. Encore au stade de développement à ce moment-là, début 2009, BYD décide de lancer la production et de changer le nom de la voiture. La F8 devient S8. Elle débute en fanfare le 17 juillet. Et commercialement, BYD n'en attend pas grand-chose et ils seront servis. En revanche, elle doit lui permettre de marquer son territoire dans l'access premium. Le problème, c'est que la S8 n'a pas vraiment de qualité. En plus d'être un malheureux copiage, la S8 possède une finition exécrable, en témoigne les jours entre les panneaux de carrosserie. Avec un peu plus d'une tonne 5, elle est un poil plus lourde qu'une Mégane CC. Mais à cause d'une boîte automatique paresseuse, il lui faut 14 secondes pour atteindre 100 km heure. La S8 revendique 180 km heure en pointe, mais personne ne serait assez fou pour tester sa vitesse maxi. L'une des erreurs du constructeur est d'avoir voulu tout concevoir tout seul, de l'ingénierie industrielle aux composants. Copier, c'est insuffisant pour acquérir des savoir-faire. La S8 est proposée à 165 800 yuan, soit 17 000 euros. Or, à l'époque, les productions chinoises ont une image bas de gamme. Au-delà de 100 000 yuan, les Chinois préfèrent les productions étrangères. Sans surprise, les ventes sont déplorables. Discrètement, début 2010, après quelques mois et une centaine de véhicules vendus, la production est stoppée. BYD, qui a vu trop grand, doit tout revoir. Gamme, réseau, effectif, tout doit être urgemment restructuré. Et aujourd'hui, un peu plus de 10 ans plus tard, BYD vient de dépasser Ford en termes de vente au classement mondial. Comme quoi, apprendre de ses erreurs porte toujours ses fruits. Sur ces belles paroles, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui. C'est vrai, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram robinfortpvo ainsi que sur ma seconde chaîne Octane. Et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501